bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée du mardi 15 septembre 2020 j'espère que vous allez tous et toutes très bien donc on va commencer par regarder quel est le message avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour cette journée donc quels sont les messages pour nous pour ce mardi 15 septembre 2020 c'est celle ci et nous avons la carte du serpent la vie est un changement perpétuel il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient donc là avec ce petit message là vous l'aurez compris il y a des choses encore à travailler on parle effectivement de blessure on parle effectivement peut-être de douleur de souffrance du passé en fait qui pèse encore un peu sur le moral qui pèse dans votre vie aujourd'hui il est temps maintenant en tout cas pour certains de laisser les choses derrière vous peut-être de d'accepter voilà d'accepter aussi que le passé est passé que on peut pas revenir en arrière et qu'à un moment donné il va falloir commencer à vivre voilà et ne peut-être plus rester bloqué dans ces énergies du passé et essayer de passer à autre chose voilà en gros c'est ce qu'on nous invite à faire en tout cas pour cette journée alors nous allons regarder maintenant avec le tarot psychique voilà quel est le message pour cette journée du mardi 15 septembre et nous avons le mouvement accéléré qui nous parle effectivement de d'une nouvelle énergie d'une énergie vraiment de d'accélération dans le sens où les choses bougent peut-être que vous avez mis des projets en place une situation qui qui bouge dans votre vie dans votre quotidien peut-être que effectivement vous avez prévu pas mal de choses pour cette journée mais en tout cas on nous dit ici que il y a du mouvement peut-être de nouvelles informations pour vous ici allez on va voir maintenant avec l'oracle des nombres de peut-être de nouvelles informations des choses qui en tout cas change voilà du changement nous avons la carte de l'épanouissement ici qui qui est tombé donc l'épanouissement c'est vraiment le fait de se concentrer sur les choses qui nous inspirent c'est des choses qui nous font du bien vraiment le fait de chercher en fait à se sentir mieux à se sentir bien et se sentir dans la joie et dans le bonheur donc il ya quelque chose en tout cas de cet ordre là qui bouge on est peut-être un peu plus aussi concentré sur son épanouissement personnel sur son développement personnel en tout cas voilà on essaie en tout cas de travailler pour cette journée à laisser un peu les énergies négatives derrière nous et avancer vers ce qui nous plaît parce qu'il nous fait plaisir peut-être de se redonner la priorité aussi donc une journée en tout cas basée sur l'épanouissement sur le fait de laisser les les énergies un peu de du passé derrière nous peut-être des contrariétés vous avez eu ces derniers temps voilà on les laisse un peu derrière et puis on décide d'avancer mais plutôt dans un but épanouissant dans un objectif vraiment positif ici allez on va voir maintenant avec la sagesse de l'oracle quel est le message pour nous aujourd'hui donc mardi 15 septembre ah intéressant la carte du pourquoi ici elle nous alors évidemment c'est pour les personnes qui sont à la recherche de réponses ici on est à la recherche de réponses on se questionne on se demande mais pourquoi ceci pourquoi cela pourquoi est-ce que j'ai vécu ceci et pourquoi est-ce que je ressens cela il ya l'idée ici en tout cas de chercher à comprendre de chercher à s'instruire et surtout de de s'intéresser de plus en plus à votre développement personnel à votre épanouissement personnel pour justement retrouver une forme d' équilibre une forme de mieux-être quelque part avoir un accès j'ai le sentiment en tout cas pour certains vous allez vouloir mieux vous connaître voilà pour pouvoir vivre beaucoup plus librement plus dans la joie plus dans la légèreté dans le bonheur voyez vraiment mieux ne plus être dans dans ces ces situations négatives que vous avez pu vivre par le passé voilà donc là il ya vraiment le recherche de la recherche de réponses pour cette journée peut-être que vous allez je sais pas vous intéresser à certains sujets certains bouquins certaines personnes qui font des conférences peut-être dans tout ce qui pourrait effectivement correspondre à votre à l'épanouissement personnel ou en tout cas au sujet qui vous intéresse qui vous amène beaucoup de joie beaucoup de beaucoup de bonheur et puis surtout qui vont pouvoir répondre à certaines de vos questions et certaines de vos attentes mais en tout cas il ya un cheminement ici et là il ya quelque chose qui s'accélère comme une forme de comme un cheminement vers la compréhension qui fait que maintenant ça y est on avance quoi on avance enfin il ya peut-être des prises de conscience pour certains vous allez commencer à mieux comprendre ce qui se passe pourquoi est-ce que vous avez vécu des choses dans le passé pourquoi aujourd'hui vous êtes intéressé à certaines choses aussi pourquoi vous vous posez toutes ces questions vous voyez donc il ya vraiment cette notion de ouais les choses avancent voilà et ça c'est c'est très sympa pour moi je trouve que c'est sympa parce que plus on va chercher à se connaître et effectivement au plus les réponses bah viennent à nous tout simplement alors euh on va voir maintenant au niveau de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour ce mardi 15 septembre 2020 alors qu'est-ce qu'on dit le soldat de lumière bah oui forcément quand on cherche la vérité quand on cherche des réponses euh sur soi-même sur notre vie sur euh sur notre épanouissement personnel forcément on cherche la lumière voilà le soldat de lumière c'est vraiment ça c'est le fait de chercher à comprendre le fait de chercher à savoir et puis en même temps le fait de vouloir apporter aussi euh la lumière hein tout ce qui est bénéfique tout ce qui est bon pour nous et pour les autres d'apporter vraiment des des voilà des bonnes idées euh euh le fait de euh d'apporter de l'amour aussi tout simplement la lumière c'est symbole d'amour hein d'une manière vraiment générale on va dire ça comme ça mais c'est vraiment ça hein le fait de vraiment vouloir apporter de la lumière et puis faire la lumière aussi sur vos questionnements intérieurs sur votre développement personnel donc il y a vraiment l'idée ici de mettre de l'énergie pour mieux comprendre une situation donc euh bah pourquoi pas une journée pour s'intéresser à des choses qui vous épanouissent à vraiment euh vous instruire euh euh apprendre aussi des choses qui 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 vont vous permettre évidemment de répondre à certaines de vos questions pour certains on peut être également sur le fait de vouloir euh développer euh des capacités voilà euh des capacités personnelles euh euh une formation peut-être un stage euh ça peut être vraiment le fait de de d'apprendre beaucoup de choses voilà qui vont vous permettre d'avancer aujourd'hui donc on va voir maintenant avec le tarot j'ai choisi euh le guildet tarot royal qui remarquait ici donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour aujourd'hui alors j'ai plein de cartes qui se retournent donc le roi de bâton le roi de bâton c'est une énergie euh vraiment qui nous invite à entreprendre enfin voilà on va avoir envie de mettre des choses en place envie de prendre les choses en main envie peut-être de dire ok je vais assister à cette conférence ok je vais acheter ce bouquin ok je vais euh euh je vais commencer à m'intéresser à tel ou tel sujet voyez il y a vraiment l'idée ici de prendre l'initiative et de dire j'entreprends je me lance il y a un gros travail sur notre passé alors ça c'est très intéressant c'est parce que effectivement lorsqu'on cherche à à quelque part à à avoir des réponses sur notre propre épanouissement personnel sur ce qui sur nos blessures du passé euh le fait de faire un bilan ici parce qu'on voit bien que la 6 de coupe c'est une énergie qui euh qui nous relie à notre enfance en général aux souvenirs d'enfance aux blessures d'enfance également mais également aussi sur ce qui s'est passé dans le passé dans notre passé ce qui nous a marqué hein donc là il y a l'idée ici d'entreprendre quelque chose ici qui va vous permettre de faire un saut dans le passé et de peut-être dans vos souvenirs euh et de travailler là dessus et de chercher peut-être des réponses à vos questions en tout cas un énorme travail sur les blessures pour certains vous pouvez consulter peut-être un thérapeute qui peut vous aider mais il y a vraiment cette notion de chercher à comprendre quelque chose qui va vous permettre d'avancer hein vous voyez la 6 d'épée on arrive à avancer on chemine on quitte une situation difficile pour se diriger vers d'autres horizons plus lumineux euh il y a l'idée en tout cas d'essayer de comprendre et d'essayer de cheminer pour moi on est dans un cheminement de développement personnel ici hein et vous voyez on nous apporte en plus cette énergie légère la 3 de coupe il y a un allègement pour moi ici la 3 de coupe pour moi c'est la joie la fête euh la liberté euh c'est aussi symbole de de euh 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 de relationnel hein dans dans l'amitié par exemple de voir du monde mais de vraiment d'être beaucoup plus euh je dirais au niveau de notre état d'esprit d'être beaucoup plus léger d'être beaucoup plus en joie euh avoir un moral un bon moral en tout cas pour cette journée euh il y a quelque chose il y a comme un apaisement vous voyez comme un poids ici qui 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 s'enlève alors pour les personnes qui vraiment au niveau professionnel hein qui euh qui euh qui souhaitent entreprendre quelque chose justement pour euh peut-être des thérapies sur le passé des choses comme ça euh ça va vous permettre effectivement de de retrouver une forme de légèreté une forme de joie ça va vous épanouir ça va vraiment être quelque chose qui va vous intéresser et qui va vous permettre de prendre du plaisir dans ce que vous faites voilà il y a vraiment euh ça peut être aussi le thérapeute hein vraiment hein le fait de prendre les choses en main d'entreprendre euh vraiment des choses qui vont vous permettre vous euh de de vous épanouir mais également d'être d'être là pour les autres ouais ouais la 10 de pentacle hein on est sur le sur le pour moi la 10 de pentacle on parle de cette notion d'héritage de transmission des choses que vous avez pu apprendre euh de par votre expérience passée de par ce que aussi vos vos parents vos grands-parents vous ont transmis comme savoir hein on peut parler de savoir ici moi j'ai le sentiment qu'on parle d'expérience tout ce qu'on a pu vous enseigner aussi par le passé euh donc là il y a vraiment un enseignement pour cette journée on est vraiment basé sur l'épanouir personnel ça c'est sûr sur le fait de comprendre quelque chose d'avoir accès peut-être à des réponses importantes en tout cas pour votre cheminement pour votre développement et euh et on avance voilà on avance on va chercher des réponses dans notre passé dans notre dans ce qu'on a pu euh apprendre par le passé pour avancer et peut-être même pour transmettre des informations aux autres qui peuvent aider aussi mais en tout cas il y a une espèce de légèreté une espèce de joie comme ça qui va nous permettre d'être plutôt de bonne humeur en tout cas pour aujourd'hui allez on va voir au niveau relationnel et sentimental quelles sont les énergies pour cette journée en tout cas je trouve que c'est vraiment des énergies très sympa ouais très très sympa il y a comme comme une bouffée d'oxygène je sais pas il y a quelque chose qui fait que voilà on s'allège on s'allège on s'allège donc ça c'est chouette allez on va voir avec le chakra du coeur ah rencontre par synchronicité donc là on nous dit pour cette journée il y a peut-être effectivement des des petits heureux hasard comme ça des petites rencontres des petits signes hein vous allez recevoir des signes aujourd'hui hein les rencontres par synchronicité c'est vraiment le fait de croiser quelqu'un comme ça par hasard dire ah bah tiens c'est chouette on se croise enfin voilà c'est le monde est petit mais voilà cette notion de de pur hasard donc bah soyez attentif et attentive il y a peut-être une rencontre particulière aujourd'hui ou en tout cas vous croisez régulièrement quelqu'un voilà on vous parle ici de synchronicité allez peut-être quelqu'un de votre passé que vous allez revoir pour certains on va voir ça qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau relationnel et sentimental pour ce mardi 15 septembre alors nous avons la 10 d'épée qui nous parle ici d'une situation qui a été très 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 compliquée et très difficile au niveau relationnel j'ai le sentiment que pour certains vous vous sortez d'une situation ou d'un chapitre de votre vie qui a été très dur alors que ce soit au niveau sentimental ou au niveau familial ou avec une relation peut-être amicale mais il y a quelque chose qui vous a blessé et qui vous a laissé un petit peu des traces en tout cas ici on nous parle de blessure on nous parle de traces de par rapport à une relation là peut-être que vous allez recroiser effectivement quelqu'un qui vous a peut-être blessé par le passé ici nous avons un l'as d'épée alors l'as d'épée c'est intéressant parce que on peut apercevoir enfin moi tout de suite ce qui me marque c'est cette colombe juste derrière la colombe qui est symbole de paix et de sérénité j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose il y a une vérité peut-être qui est exprimée avec cet as d'épée il y a une vérité peut-être le symbole aussi d'une victoire d'une réussite il y a quelque chose qui finit par être pacifié peut-être que vous allez faire la paix aussi avec votre passé avec une situation douloureuse une relation douloureuse ici alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ouais la neuf de pentacle pour moi cette énergie de la neuf de pentacle elle nous apporte une assurance le fait de montrer que tout va bien que vous 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 portez bien que vous êtes serein sereine que vous avez vraiment cette stabilité je dirais matériel que au niveau matériel tout va bien et que quelque part vous montrez vous que vous allez bien il y a cette notion de superficialité aussi avec la carte de la neuf de pentacle c'est le fait de vous montrer sous votre meilleur jour le fait de montrer bonne figure de faire bonne figure d'être peut-être souriant souriante ici pour justement je dirais rééquilibrer peut-être une situation peut-être que vous allez croiser effectivement une personne qui appartient à votre passé avec qui ça a été compliqué et là il y a une espèce de d'énergie comme ça qui va vous permettre de soit d'exprimer une vérité de dire quelque chose d'important pour vous et finalement de passer à autre chose voyez de réussir en tout cas à passer à autre chose parce que la colombe c'est symbole de paix c'est de dire ok c'est fini on passe à autre chose oui alors nous avons cette énergie de quand même du chevalier d'épée qui nous parle quand même de ouf le fait de vouloir aller de monter au front comme si quelque part on n'avait pas peur de se mettre en avant et pas peur non plus d'exprimer certaines choses alors attention aussi à la façon de s'exprimer à ne pas être un petit peu trop incisif ou incisif dans le sens où il y a le côté impulsif qui ressort avec cette carte là le fait d'avoir des choses à dire des choses qui qui sont je dirais bah oui des blessures voilà on est sur cette notion de blessure du passé qui peut refaire surface pour cette journée donc il est possible en tout cas que vous recroisez une personne qui appartient à votre passé de manière complètement par hasard même s'il n'y a jamais de hasard mais c'est peut-être l'occasion ici de pacifier les choses et d'exprimer quelque chose d'important en tout cas pour vous pour pouvoir tourner la page et surtout pour pouvoir montrer que tout va bien voilà il y a de la sérénité quand même ici avec cette cette neuf de deniers la neuf de deniers c'est vraiment le fait d'avoir réussi quelque chose d'avoir réussi une à concrétiser quelque chose dans la matière et aussi à montrer que vous allez bien j'ai vraiment ce sentiment là alors c'est intéressant parce que nous retrouvons cette 3 de coupe juste derrière le cavalier d'épée et la 3 de coupe c'est quand même cette énergie de légèreté de joie d'épanouissement ça va peut-être vous faire plaisir aussi de recroiser cette personne même s'il y a un passif un peu lourd il y a une notion de plaisir juste derrière de retrouver peut-être effectivement je sais pas un ancien ami avec qui il y a eu des brouilles vous savez des petites histoires des petites querelles il y a longtemps et puis maintenant on met ça derrière nous et puis hop on retrouve un peu cette joie voyez de partager on peut être là-dessus en tout cas avec le chevalier d'épée on parle aussi de rapidité quelque chose qui se passe de manière rapide furtive vous avez croisé quelqu'un vite fait oh bah tiens comment tu vas machin nanana et puis on peut renouer un contact aussi ça peut être intéressant super allez qu'est ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour cette journée en tout cas basé sur l'épanouissement sur quelque chose voilà de la joie de la légèreté je sais pas voilà le fait de faire la paix avec son passé ou une partie de son passé c'est quand même plutôt c'est une belle occasion aujourd'hui enfin pour cette journée en tout cas de de faire la paix avec tout ça et de d'avoir certaines réponses aussi voilà de comprendre certaines choses tout simplement alors nous avons la carte réfléchir et faire le point vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous il est maintenant temps de considérer l'avenir réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait osez sortir des sentiers battus soyez la personne que vous êtes réellement donc là on nous invite vraiment à voilà il peut se passer quelque chose ici pour cette journée qui va nous bah qui va nous permettre de réfléchir de faire le point et de mieux comprendre une situation en rapport avec notre passé voilà qui va nous permettre aussi d'aller de l'avant tout simplement voilà j'en ai terminé pour votre guidance pour cette journée j'espère que celle ci vous parle et que et puis que ça résonne en tout cas pour vous n'hésitez pas en tout cas si vous souhaitez une guidance personnalisée à faire un tour sur le site julie guidance.com et puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt